Pour moi de faire un discours, Céline n'aimait pas les discours, il ne l'aurait pas apprécié. Vous savez qu'il n'y a pas, il faut même vous dire quelques mots, vous savez qu'il n'y a pas eu de célébration nationale, du secondaire de la mort de Céline. Les gens ont critiqué la décision du ministre, moi je trouve que finalement, Céline n'a pas besoin de célébration nationale. Céline, il est célébré par vous aujourd'hui, par ses admirateurs. Il est célébré dans le monde entier par ses lecteurs. On vend en ce moment, tous les ans, 50 000 exemplaires de voyages au bout de la nuit en France, sans parler des traductions. C'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à Louis Ferdinand Céline. Il n'avait donc pas besoin d'honneur officiel, c'était pas un homme d'académie, c'était pas un homme de prix, c'était pas un homme pour les honneurs. Mais je rappelle quand même que la République française a honoré Céline en lui décernant la croix de guerre et la médaille militaire. C'est le plus bel honneur qu'on pouvait lui rendre et c'est un honneur dont il restait très fier jusqu'à la fin de ses jours. La société d'études céliniennes se devait de vous rassembler aujourd'hui et puis de fleurir la tombe de Louis Ferdinand Céline, qui est incontestablement pour moi, comme pour vous tous certainement, le plus grand écrivain français du XXe siècle. Nous en aurons aujourd'hui un romancier extraordinaire, hors pair, qui a bouleversé, renouvelé complètement la langue française, qui a inventé un style, ce dont il était très fier, et qui a marqué à jamais les lettres françaises. La société d'études céliniennes, qui a fait fleurir aujourd'hui, dont je suis le président, et qui a fait fleurir aujourd'hui la tombe de Céline, va elle aussi bientôt fêter son anniversaire. Elle va avoir 35 ans le 26 juillet prochain. Elle a été créée le 26 juillet 1976. C'est une société totalement apolitique, une société qui rassemble environ 80 chercheurs du monde entier, professeurs, étudiants, admirateurs tout simplement, et qui étudie depuis 35 ans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Et tous les ans, et à la suite de Colloc, nous approfondissons toujours la connaissance, une plus grande connaissance de l'homme et une plus grande connaissance de l'œuvre. Cette société est apolitique. Elle a été présidée brièvement d'abord par Philippe Almeras, qui est un célinien, mais un célinien sans complaisance. Elle a été présidée ensuite par André Levoff, prix Nobel de médecine, membre de l'Académie française, et puis ensuite par Gérald Antoine, actuellement membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est vous dire, et puis par moi depuis, c'est vous dire que c'est une société qui est entièrement apolitique, et qui admire l'écrivain et le romancier que fut Céline. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je voudrais que l'on associe à la mémoire de Céline aujourd'hui Colette Turca, sa fille, avec laquelle Céline a eu des rapports parfois très difficiles, mais elle est décédée il y a un mois environ, cinq semaines peut-être, et je crois que malgré les événements, malgré les difficultés avec son père, elle aimait profondément le Ferdinand Céline, et c'est la raison pour laquelle je voulais l'associer à cet homme. Et puis bien sûr, je voulais vous dire que Lucette des Touches, Lucette Almanzor, la veuve de Céline, est avec nous par la pensée, elle sait que nous nous réunissons aujourd'hui sur la tombe de son mari, elle entrera dans quelques jours dans sa centième année, elle m'a prié de vous remercier, et je vous demande tous d'avoir une pensée émue pour elle, car elle a été, depuis la mort de Céline, depuis 50 ans, une veuve admirable, qui a magnifiquement, splendidement défendu l'oeuvre de son mari. Voilà, je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, que pendant quelques instants, quelques instants de silence, nous nous recueillons sur la tombe de chaque mari.